Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, l'émission RH emploi de Bismarck. C'est tous les jours du lundi en vendredi en direct avec vos rubriques habituelles. Dans Bien dans son job, aujourd'hui, on vous dévoile les rémunérations, les grilles de rémunération. Ça va vous intéresser évidemment pour l'année 2021. C'est l'étude Robert Walter. Elle est très attendue cette étude. Il y a des hauts, il y a des bas et puis il y a une petite tendance sociologique. On va les commenter dans quelques instants avec la directrice générale. Smart et réglo, la cybersurveillance des salariés, c'est un sujet d'autant plus d'actualité dans le cadre du télétravail. Quels sont vos droits salariés et quels sont évidemment les droits de l'entreprise en la matière ? Une petite pause café avec, vous connaissez Fanny Griezmer évidemment, qui est chaque jour avec nous sur le plateau. Les formules de politesse quand on envoie un mail à son boss, à son N plus 1, est-ce qu'on met un émoticône ? Ce qui revient à dire finalement de trouver la bonne distance avec son supérieur hiérarchique. On fera le point, Fanny vous donnera tous les codes. Le cercle RH et la santé mentale des salariés, elle est impactée évidemment à l'occasion de cette crise Covid et de ce télétravail. On y reviendra, santé qui s'est dégradée, mais des entreprises sont en train de trouver la parade. On fera le point dans quelques instants. Et puis on terminera sur du recrutement dans Fenêtres sur l'emploi avec le recrutement multi-canal. Ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Le recrutement et la grille des salaires. Vous l'attendez, c'est bien dans son job parce que c'est un moment important. Les cadres se disent, tiens, cette année, est-ce que je peux négocier ? Est-ce que je vais être augmenté en fonction du secteur d'activité ? Vous allez voir, c'est un peu plus nuancé. On fait le point aujourd'hui avec Coralie Rachet. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, Coralie. C'est un plaisir de vous retrouver. DG de Robert Walters. Walters ? Très bien. On prononce le S, on est d'accord ? Oui, il appréciera. Il appréciera. Je sais qu'il nous regarde peut-être des États-Unis. C'est l'Angleterre. Angleterre. Ben voilà, ça commence très mal. Robert Walters est d'Angleterre. C'est un Anglais. C'est un Anglais. Cabinet de recrutement spécialisé. C'est une marque qui a 20 ans ici en France. Une marque connue. Et puis, évidemment, vous vous êtes amusé, entre guillemets, à faire cette espèce de grille des salaires en fonction des métiers actifs, passifs. D'abord, un petit mot sur la sociologie et sur la relation des cadres avec leur salaire. J'ai lu, dans votre étude, que seulement 26% considéraient qu'ils allaient être augmentés. Ça veut dire qu'il y a quand même près des deux tiers qui considèrent qu'ils ne vont pas l'être. Trois quarts. Trois quarts. Ils ne vont pas l'être. 25, c'est ça. Je vous dis de la quille, Arnaud. On n'est pas loin. Coralie, vous m'embêtez sur le plateau là. Un petit peu. Un background dans scène financière. Vous me challengez là. Un petit peu. Plus sérieusement, l'année dernière, on avait eu un chiffre à 80% des cadres qui a tenté une augmentation. Donc, effectivement, 26%. Ça plonge. Ça plonge. Ça plonge. Donc, ils sont plutôt raisonnables avec 26%. Les attentes. En revanche, l'autre chiffre, c'est que 38% d'entre eux s'attendent à des augmentations supérieures à 8%. Donc, ils sont moins nombreux à attendre des augmentations. Néanmoins, ils attendent des augmentations sacrément significatives. Alors, un petit mot sur la sociologie, le rapport des femmes cadres, des femmes dirigeantes. Alors, elles sont toujours un peu plus inhibées que les hommes. Parce qu'à 44%, je crois que c'est le chiffre de tête, où 40% considèrent qu'elles vont pouvoir demander d'augmentation. Les hommes, eux, à 62% disent « Ah ben non, moi, je vais demander une augmentation ». C'est quand même intéressant, ce chiffre-là. Et 22% d'entre elles ne s'attendent pas à une augmentation. Donc, quand on regarde ce chiffre, effectivement, on a un écart, on a une disparité. Mon expertise n'est pas nécessairement sur la sociologie. Donc, j'ai peur de vous décevoir, Arnaud, sur ce point. En revanche, je veux dire que c'est le constat que j'ai tous les jours. Et qu'en tant que cabinet de recrutement, je pars du principe qu'on a une énorme responsabilité de rééquilibrer, d'accompagner nos candidats, candidates. Et le sujet de la discrimination, en fait, on parle de la parité hommes-femmes, sur lequel les écarts se sont creusés cette année. Mais c'est vrai sur les seniors aussi, dont on a beaucoup parlé, les jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Et cette année est une année particulièrement violente, qui a creusé des écarts, qui a renforcé les sujets de discrimination. À ce point-là ? Oui. Les périodes de crise viennent régulièrement renforcer des... Elles font un effet loupe, en fait, sur déjà des fractures qui existaient avant les crises. Ça accélère, ça renforce des tendances, d'où l'enjeu hyper important en tant qu'observateur du marché de l'emploi pour communiquer et renforcer. Et puis surtout, accompagner un maximum de candidats et être responsable de présenter, typiquement, autant d'hommes que de femmes dans les processus. Former au biais les uns et les autres et puis coacher, accompagner ceux qui en ont le plus besoin. On va revenir sur les hausses et sur les baisses, mais d'un mot sur les femmes, celles qui considèrent qu'elles ne seront pas augmentées. C'est-à-dire qu'elles ont anticipé l'idée qu'elles ne seraient pas augmentées. C'est intéressant. C'est quoi ? On peut l'analyser comme une forme d'engagement de certaines femmes qui disent, après tout, on traverse une crise, voilà, je m'engage. Je ne vais quand même pas demander une augmentation à ma boîte qui va mal. Elles sont plus raisonnables. Encore une fois, il y a un côté plus raisonnable, mais le fait de ne pas oser demander reste quand même un sujet, un souci. Donc d'où l'importance pour ces femmes de changer peut-être encore plus régulièrement que les hommes de poste. Et surtout dans ces moments-là, quand on est dans une démarche plus active de changement de poste, qu'on a cette possibilité d'aller le négocier. Mais oui, elles seront plus raisonnables. Alors, les secteurs en hausse, on les attend, parce que c'est une étude, évidemment, les cas de les attendent. Le manager, l'un manufacturing, plus 11%, ça, eux pourront négocier. C'est l'étude que vous faites. Vous dites, voilà, vous, si vous êtes dans ce secteur-là, c'est plus 11%. Quel est le secteur ? C'est quoi le secteur qui est pour nous situer ? Le sujet du secteur, en fait, ce que traduit notre enquête de rémunération qu'on produit chaque année sur un panel de candidats qu'on a rencontrés en entretien, donc ces 50 000 candidats rencontrés en France, donc c'est un chiffre significatif, c'est pas tellement sur des sujets sectoriels, mais plutôt fonctionnels qu'on a établi notre enquête, qui est d'ailleurs accessible de manière digitale maintenant, et qui vient traduire un renforcement d'écart entre ceux qui ne vont pas changer de poste et ceux qui vont changer de poste. Donc quand on parle du Lean Manufacturing, par exemple, sur lesquels on a des enjeux de productivité, sont des postes qui, par nature, vont avoir des augmentations, mais principalement dans des cadres de changement de poste. D'ailleurs, c'est assez classique avant Covid, ça, on disait souvent au cadre, si tu veux augmenter ton salaire, change, va chez le concurrent, puis tu reviendras et t'auras pris 15%. Ça, c'est le fameux effet boomerang, qu'on a constaté aussi, on part, on revient. Ça se vit encore, ça ? Ça se vit encore. D'accord. Tu passes par l'extérieur et tu reviens chez nous ? Ça arrive. Les groupes ont complètement ouvert ces réflexions-là. Alors, il y a quand même des secteurs qui sont, parce qu'on est souvent dans un climat d'émission, où c'est un peu triste, on voit que l'emploi, ça baisse. Il y a quand même des secteurs qui cartolent, le manager HSE, le secteur de la santé, les directeurs opérations cliniques. On comprend pourquoi ? On comprend pourquoi ? Bah oui, parce qu'ils sont en première ligne. Ils ont été soumis sous les projecteurs. Encore une fois, cette crise, elle est venue renforcer des tendances qui étaient déjà là, et puis effectivement, conjoncturelles. Donc, des fonctions qui sont en tension, des marchés qui sont en hypertension, avec une guerre des talents. Donc, la guerre des talents, elle existe là. Les écarts existent encore entre ces fonctions-là. Il y a des batailles pour que des groupes hospitaliers de cliniques privées se battent pour essayer d'avoir le directeur. Bien sûr, il y a des gains des talents. Donc, tout ne se joue pas sur la rémunération. C'est d'ailleurs l'enjeu d'un cabinet de recrutement d'aller chercher d'autres leviers, même si nos candidats disent que c'est devenu le critère numéro 3 de leur motivation, versus 5. Qui était 5 l'année précédente. C'est remonté dans les critères. Oui, j'ai vu. Ça en dit beaucoup sur la compensation peut-être d'une année qui a été compliquée. J'ai fait des efforts, je me suis arraché. Bon, le salaire, ça devient un élément important. Ou on peut dire aussi, si vous avez regardé notre enquête, 38% des candidats disent qu'ils ont trouvé que leur métier avait moins de sens, qu'ils avaient une perte de motivation. On le voit depuis quelques mois dans d'autres études, il y a une perte de sens, notamment des managers, pour être un peu plus précis, qui ont perdu un peu pied dans leur façon de manager leurs salariés, parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils sont loin. On le retrouve dans votre étude aussi, la perte de sens. La perte de sens liée à toutes ces progressions du télétravail, de l'isolement. Donc, est-ce que la rémunération vient le compenser ? En tout cas, il y a un enjeu pour recréer du fun, de l'engagement, embarquer. C'est d'ailleurs, si vous avez relu mon enquête, un autre chiffre qui parle des soft skills. On insiste sur le fait qu'il y a les expertises techniques que vous voyez, et les cadres experts sont toujours en pénurie, hypertension, on continue à chercher à les recruter. Mais ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est les soft skills. La première attendue, c'est la communication. La capacité à entraîner, à engager. Exactement. Entraîner, embarquer, et puis des gens qui ne sont pas toxiques. Dans ces périodes-là, on a envie de gens qui ont la pêche, qui sont sympathiques, agréables, qui vont donner envie, et qui vont absorber du stress, exporter beaucoup d'enthousiasme. Et donner envie, et donner envie de se battre dans des situations délicates. Et attirer les talons. Et de faire venir les talons, parce qu'il y a un effet de démontation. Quand on a un manager qui entraîne, on se dit, on y est bien et j'y vais. Le digital, autre secteur, parce que beaucoup d'invités, beaucoup d'entreprises, beaucoup de DRH qui viennent sur ce plateau, nous disent, on digitalise, on est à fond sur la digitalisation. Forcément, ces métiers-là, on le vend en poupe. Là, on peut négocier. Il y a une pénurie, même, d'ailleurs. On peut toujours négocier. Il y a une pénurie sur le digital. Et le digital vient s'inviter, en fait, dans plein de fonctions. Bah oui. Bien de fonctions. Tout n'est plus siloté avec des expertises. Et l'expertise digitale doit être, j'allais dire, même dans des profils de dirigeants, on attend une forme d'expertise, de connaissance, de capacité à apprendre, désapprendre. Donc, ça apparaît sur toutes les fonctions. Il faut que même les dirigeants soient aussi connectés à toutes ces questions digitales, ce qui n'est pas toujours le cas, pour être honnête. C'est un peu l'ancienne génération. C'est une autre génération de dirigeants. Et c'est vrai que parfois, ça bug. C'est un conflit de génération, presque, même. Oui, conflit de génération. Mais en tout cas, ce dont on a beaucoup parlé cette année, c'est cette capacité à apprendre, à bien s'entourer. Et ça, ça fait partie de mon métier, de s'assurer que si on n'a pas l'expertise, d'avoir cette ouverture de connaissance, et de bien s'entourer avec des experts. Les fonctions juridiques, fiscales et compliance, ça, c'est intéressant d'en parler, parce que là aussi, il y a la digitalisation, puis il y a aussi tout le support juridique, fiscal. Et ça, ce sont des postes aussi qui sont recherchés. Qui étaient en tension, qui ont des inflations de salaire depuis très longtemps. On continue à avoir une judiciarisation de l'économie. La compliance qui grimpe. Enfin, voilà, c'est des profils en hypertension qu'on continue à demander. Avant de nous quitter, il y a un chiffre dans votre étude qui est intéressant, qui vient corroborer finalement l'idée qu'il y a la perte de sens, puis on découvre aussi quand même chez les cadres l'envie de renverser la table, de se barrer, d'arrêter leur boulot. Il y en a quand même 61% qui envisagent de changer d'emploi dans l'année à venir. Et pour certains, pour être précis, ce sont des reconversions. Ce sont des gens qui disent j'arrête ce boulot de dingue et puis je me lance dans la boulangerie, dans le Cantal. Vous en avez des profils comme ça ? Le Cantal ? Le Cantal, pas forcément. On peut choisir un autre département. Si vous préférez le Gers, on prend le Gers. Mais en tout cas, des cadres qui ont envie de changer de vie, de renverser la table. Moi, ce que j'ai constaté pour l'instant, c'est qu'il y a une forme de fantasme autour de tout ça. On en parle beaucoup, mais... Est-ce qu'on passe le pas ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une espèce de contrat psychologique, moi, que j'ai vu et entendu sur les sujets de frustration ou déception des métiers, où les candidats vont peut-être un peu moins s'engager dans leur métier pour passer du temps. Vous me parliez de vos propres expériences. En famille. Sans trahir ce qu'on s'est raconté avant l'émission, où on peut avoir plusieurs vies, des passions, allier des passions, des centres d'internels. Donc, je pense que c'est ça la tendance. Et pour ce qui est des cadres qui sont confiants, ils le sont relativement. Ils ont envie de bouger. Certains, simplement parce qu'ils sont en force. Parce que leur secteur est porteur. Ils ont envie de leur challenge et pourquoi pas. Et puis d'autres qui vont être déçus, qui ont été déçus de cette année, de leur environnement, et qui peuvent être déçus de ce moment hyper clé, qui est le moment des entretiens annuels, rémunération, expression du niveau de bonus, qui peut être un sujet de frustration s'il n'y a pas de projection. Il y a la question des bonus, parce qu'évidemment, les primes, les bonus, et l'augmentation du salaire. Évidemment, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs segmentations et participation intéressement encore. Mais ça, c'est un sujet qu'il va falloir. Oui, on vous y reviendrait. Parce que d'abord, c'est terminé. Et puis par ailleurs, parfois, on n'est pas augmenté, mais on a une prime. Et parfois, on est déçus parce qu'on a que la prime et pas l'augmentation, ce qui est un autre sujet. Coralie Rachet, merci d'être venu de m'avoir fait sourire sur ce plateau. Directrice générale de Robert Walter, tout le monde l'aura compris, il nous regarde d'Angleterre. Cela va sans dire. Merci d'être venu faire un tour sur notre plateau. La suite, c'est Smart et Reglo. Ce sont les avocats. Vous voyez, les avocats, c'est un métier qui marche bien aussi avec la cyber-surveillance des salariés. C'est tout de suite. C'est notre rubrique Smart et Reglo. Smart et Reglo avec notre avocat Frédéric Sardin. Le nôtre, non, il ne nous appartient pas, soyons sérieux. Avocat au barreau de Paris associé au pôle IP, tech et data du cabinet Jantet. Vous êtes déjà venu nous rendre visite sur des sujets qui sont liés à la data. Et là, on s'intéresse. C'est un sujet qui revient beaucoup dans l'actualité puisque Fanny Griezmer, dans une de ses chroniques la semaine dernière, évoquait l'idée que certains salariés pouvaient être surveillés. C'est un vieux sujet d'avant Covid qui a pris toute sa puissance avec le télétravail et notamment, utilisons le mot tel qu'il est, la cyber-surveillance des salariés. Quels sont les droits des salariés en la matière ? Parce que c'est quand même très complexe. D'abord, c'est très subtil. Et puis, à partir du moment où on est surveillé, en général, l'employeur ne vous le dit pas. Donc, c'est compliqué. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais l'employeur doit vous le dire lorsqu'il vous surveille. Bien sûr. Mais c'est vrai que cette question de la cyber-surveillance, elle oppose finalement deux droits, deux valeurs. D'une part, le droit du salarié à sa vie privée sur son lieu de travail et puis, d'autre part, le droit de l'employeur à surveiller, sécuriser son entreprise, le contenu des messages qu'échangent notamment ses salariés. Ça, elle a le droit sans le prévenir ? Alors, non, pas sans le prévenir. Parce que souvent, on a l'impression qu'on a des filtres comme ça qui viennent chercher des pare-baux-clés, par exemple. En fait, la Cour de cassation a eu une évolution et a fait évoluer sa position sur la question. Premier temps de la réflexion, c'était 2001. On a eu un arrêt Nikon très important qui a posé un principe. La marque Nikon ? La marque Nikon, les appareils photo Nikon, qui étaient en cause dans ce dossier, qui a posé le principe de ce que le salarié a droit au respect de sa vie privée, y compris sur son lieu de travail. Donc, c'était un principe très important posé par la Cour de cassation en 2001. Parce que Nikon avait essayé de surveiller des salariés pour voir... On avait essayé d'accéder à des messages personnels d'un salarié. Donc, la conséquence qu'en a tirée la Cour de cassation à l'époque... Coup de barre ? C'était de dire vous ne pouvez pas accéder notamment aux e-mails personnels ou aux messages personnels des salariés. Ça, c'était 2001. Permettez-moi, Maître, il y a un petit souci. C'est qu'on peut envoyer des messages personnels avec sa messagerie professionnelle. Alors, tout à fait. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a eu une évolution de la jurisprudence avec l'explosion des moyens de communication, Internet, les réseaux sociaux, etc., les smartphones, les tablettes. Et une dizaine d'années plus tard, 2009, 2010, 2011, on a une série d'arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui fait évoluer sa position et qui considère en fait que tous les messages que vous allez envoyer depuis votre ordinateur professionnel ou dans le cadre de votre entreprise sont présumés avoir un caractère professionnel. Ah, donc là, c'est un coup de barre dans l'autre sens. C'est un coup de barre dans l'autre sens, une dizaine d'années plus tard. Très protecteur en 2001, moins protecteur en 2009. Tout à fait. Alors, il y a une petite subtilité qui est que si le salarié continue à marquer ses messages personnels avec un gros personnel, ils sont présumés professionnels, mais l'employeur ne pourrait y accéder qu'en présence du salarié ou s'il a averti le salarié qu'il souhaitait accéder à cette messagerie et que le salarié n'y défère pas, il pourrait le cachoir y accéder. Tout ça est très théorique parce que c'est dans le cas d'un conflit où l'employeur... Ce n'est pas si théorique que ça parce qu'effectivement en cas de contentieux se passe mal avec des cadres ou des cadres dirigeants, on peut avoir de vraies problématiques d'accès aux messagers. Mais il y a un caractère... D'abord, est-ce que les salariés et les clients que vous rencontrez qui sont parfois des salariés et parfois des entreprises, est-ce qu'ils ont intégré le fait qu'il valait mieux avoir une messagerie personnelle pour envoyer ces messages persos que d'envoyer des choses très personnelles voire même intimes avec sa messagerie perso professionnelle ? Pas tous. Certains sont plus naïfs que d'autres mais non, pas tous, pas tous encore. Mais la règle, c'est vraiment ce caractère de présomption de caractère professionnel. Donc, dans le cadre du travail, l'employeur a quand même une certaine latitude et beaucoup de pouvoir dès lors qu'il n'en abuse pas pour contrôler l'activité de ses salariés. Permettez-moi, lorsqu'une très grosse entreprise décide de mettre en place et d'embaucher des gens qui viennent des services secrets ou d'anciens agents qui sont des spécialistes sur cette question, objectivement, le salarié ne peut rien faire. Comment voulez-vous vérifier si vous avez une pompe à mail qui vient inspirer vos mails ? Je ne sais pas, une sorte de fantasme un peu complotiste. Est-ce que ça existe ? La loi a institué des garde-fous pour mettre en œuvre tous ces systèmes de surveillance puisque l'employeur peut monitorer les sites internet que vous regardez. C'est du réseau. Il peut regarder les appels que vous passez. Il peut mettre un GPS dans votre voiture si vous êtes un commercial pour balader, etc. Donc, la loi, elle met un certain nombre de garde-fous pour pouvoir mettre en œuvre tous ces dispositifs de surveillance. D'abord, il faut informer le salarié concerné soit par un avenant à son contrat de travail qu'il est censé signer. Donc, il sera écrit « Nous allons contrôler les activités de mail. » Exactement. Nous contrôlons les emails que vous êtes susceptibles d'émettre depuis le service. Vous avez vu ce type de contrat ? Ça existe, c'est concret. Le salarié signe ce type de contrat. Tout à fait. Donc, soit un avenant qui est parfois un peu formel, un peu compliqué, etc. On peut aussi... Ce qui compte, en fait, c'est que le salarié soit informé et que cette information lui soit opposable. Donc, ça peut être un avenant. L'avenant, c'est un peu lourd, un peu formel. On ne fait pas nécessairement toujours des avenants. Un avenant d'un contrat, oui. On peut faire des chartes informatiques. Ça se fait beaucoup, ça, dans les entreprises. Vous allez faire une charte informatique. Vous pouvez même faire une note d'information, une notice d'information. Oui, mais cette note, elle a utilité en cas de conflit. On peut dire, on peut faire valoir cette note. Oui, et la chose qui est très importante, c'est que vous puissiez, en tant qu'employeur, prouver que vos salariés... Ont été prévenus. Exactement. Oui, ça, c'est la base. C'est la base. Concrètement, il y a quand même des éléments pratiques. Allons à des cas extrêmes. Quelqu'un qui va sur un site pédocriminel sur son lieu de travail, avec le réseau de son lieu de travail, est-ce que l'entreprise, elle doit faire valoir l'article 40 ? Est-ce qu'elle doit dire, sans d'ailleurs avoir prévenu le salarié, puisque là, à ce moment-là, il ne sait pas qu'il est surveillé, est-ce qu'elle doit alerter la justice ? Par exemple, là, c'est un cas extrême. Ça arrive que des salariés aillent sur des sites... Il faut peut-être préciser tous les garde-fous que prévoit la loi, parce qu'on va voir qu'effectivement, l'employeur, il peut contrôler, mais il ne faut pas que ce soit abusif. Et notamment, il ne faut pas que ça... Mais là, c'est un cas extrême. Il ne faut pas que ça revienne à de la surveillance permanente du salarié. Donc, s'il y a un cas extrême et qu'effectivement, on s'aperçoit, il va sans doute y avoir une procédure de licenciement et on va aller rechercher de façon ponctuelle le fichier, la photo ou le site litigeux qui a été consulté, etc. Mais donc, les salariés doivent être informés, les IRP doivent être informés également. Bien sûr. Et puis, la loi vous fait obligation de conserver toutes les données que vous moniterez que pendant un temps limité. C'est quoi le délai de conservation ? Typiquement, quand vous conservez les logs de ces internets, c'est six mois à peu près. Vous pouvez, quand vous conservez les enregistrements téléphoniques de vos salariés, c'est six mois à peu près. C'est entre six mois, deux mois. Les e-mails, ça peut être toute la durée du contrat de travail et la présence du salarié. Plus une durée ensuite au-delà pour des fins d'archives, pour respecter des obligations légales que pourraient vous faire certains textes. Je sors un peu du sujet, mais c'est un coût pour l'entreprise, tout ça ? Oui, bien sûr. Il faut qu'elle stocke, il faut qu'elle garde, pour qu'elle entretienne. Il faut mettre en oeuvre les politiques, s'assurer que les salariés soient informés, s'assurer que dans le service informatique, on ne fait pas n'importe quoi et qu'on ne passe pas sa vie. À surveiller ? Exactement. Oui, ça peut venir tout simplement du service informatique qui s'amuse à jeter un oeil sur le bureau de la voisine. Voilà. Et donc, la limite à tout ça, c'est vraiment une question de proportionnalité. L'employeur a, on l'a vu, une large palette de moyens pour contrôler l'activité de ses salariés, mais il ne faut pas que ce soit abusif, il ne faut pas que ce soit du flicage permanent, il faut que ce soit proportionné au but à atteindre. Avant de nous quitter, il est déjà arrivé qu'un salarié un peu geek, un peu d'un niveau supérieur en termes de tech, découvre en fait qu'on lui avait mis un logiciel espion dans son ordinateur ? C'est arrivé ce type de cas ou c'est un film de fiction à écrire ? Je n'ai pas eu la chance d'avoir un tel cas. Ça serait rigolo. Mais est-ce qu'il est possible ? Ça pourrait. C'est-à-dire qu'un employeur qui ne serait pas au fait des règles qu'on vient d'exposer pourrait jouer un peu les cow-boys, faire des choses comme ça. C'est clairement réprimé par la loi. La CNIL ne serait vraisemblablement pas très contente non plus. Donc c'est vraiment des pratiques à proibler. Il faut préciser avant de nous quitter qu'entre 2001 et 2009, la loi s'est un peu durcie et plutôt en faveur des entreprises. Oui, a plutôt équilibré le rapport de force. Parce que 2001, c'était quand même très en faveur du salarié. Pour les messages personnels. C'était l'arrêt Nikon. L'arrêt Nikon. C'est important d'être précis. Merci Frédéric Sardin de nous avoir éclairé. Soyez vigilants tout de même. Et puis faites attention aussi. Séparer le professionnel du privé. C'est peut-être le plus simple à faire. Merci d'être venu sur notre plateau. Avocats associés Polypétech et Data au cabinet Jantet. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Le cerclairage, c'est un autre sujet sensible et de conflit. Peut-être c'est la santé mentale, la santé au travail avec cette question du télétravail qui a eu une incidence. On le voit dans les chiffres. Les salariés sont au bord du craquage. Certains sont en grande détresse. On fait le point évidemment. Mais tout de suite, c'est la pause café avec Fanny Griezmer avant de retrouver notre débat. On va s'intéresser à la relation qu'on entretient avec notre manager. C'est tout de suite. La pause café. J'étais déjà partie dans notre cerclairage. Fanny Griezmer s'est dit... C'est un sujet majeur. Il ne veut pas me faire venir sur le plateau. C'est intéressant le thème que vous évoquez parce que pour le dire simplement avant qu'on ait inventé Internet, Internet, c'est se demander si on tapait dans le dos de son patron au moment du pot de fin d'année, si on le tutoyait. C'est ça. Et si on lui demandait s'il avait passé de bonnes vacances. Et souvent on se pose la question... On peut le faire. Même au N plus 1, même à son PDG. Comment on fait Fanny Griezmer ? Parce que vous êtes intéressée à cette relation-là mais sur le plan, je dirais, informatique, Internet. Alors déjà, moi ce que je ne savais pas c'est que vous ignoriez qu'un émoji pouvait être typographique. Vous vous êtes toujours demandé ce que voulait dire le point-virgule suivi d'une petite parenthèse. Eh bien c'est un émoji. C'est bien Fanny, me dévoile. Bah oui, mais on discute avant les émissions. Et on s'en voit aussi des émojis d'ailleurs. C'est vrai. L'émoji, cet outil indispensable qui va là où la communication écrite ne peut pas toujours aller dans les échanges privés. On en use, on en abuse même. Parfois le message se résume à un seul émoji. Parfois une petite enfilade de symboles. Un pouce levé parfois. Un pouce levé. Et là, pour dire clairement, on ne va pas se le cacher, que c'est un peu quand on ne sait pas trop quoi dire. C'est la réponse elle-même. C'est très bien. Hop là, on passe à autre chose. Mais entre nous, combien de messages vous avez lu, relu même en vous demandant quel message on essaye vraiment de vous faire passer ? Pensez par exemple à ces trois petits points de suspension placés en fin de phrase qui ne veulent absolument rien dire. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? On ne sait pas. Vous restaurez sur votre fin. L'envoi de messages écrits, on le sait, peut-être source d'incompréhension. On en a tous fait les frais. Pourquoi ? Parce que dans l'écriture, il y a le ton de la voix et le langage corporel qui disparaissent. On peut rétablir le ton par d'autres moyens. L'émoji en étant... D'où l'émoji ? Qui adoucit peut-être, non ? Qui donne un sentiment en fait ? Il donne un sourire, une émotion, une expression là où il n'y a pas dans le message écrit. On peut engueuler quelqu'un mais il suffit de mettre un émoji au bout et ça adoucit l'engueulade en fait. Exactement. Après, est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cadre professionnel ? Là, la question fait débat. On le sait, le monde de l'entreprise est très codifié. On se pose déjà pas mal de questions quand on écrit un mail à son supérieur souvent pour la formule d'entrée, la formule de sortie, la fameuse formule de... Salut, bonjour. Bien à vous, cordialement, mais respectueuse pensée. Voilà. Bon, en tout cas, Adobe, l'éditeur de logiciels, s'est posé la question et s'est penché sur le sujet. En 2019, 61% des utilisateurs d'émojis déclareraient les utiliser dans le cadre professionnel. Alors, si on imagine que ça se répand, c'est bien parce qu'il y a des bénéfices. 78% des professionnels estiment que les émojis ont une influence positive sur les affinités professionnelles. 31% se sentiraient plus connectés aux personnes à qui ils en envoient régulièrement. 74% déclarent même que les émojis rendent les informations plus sincères et 53% qu'ils rendent certains retences négatifs plus acceptables. Donc, ça veut dire... Voyons, faire passer la pilule. Ça veut dire que... Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on va sur sa palette d'émojis, ils augmentent les émojis en ancrée. On peut même raconter une histoire en émojis. Une histoire rien qu'avec des émojis. Alors, est-ce qu'on peut utiliser toute cette palette ? Non. Alors, pour l'usage, ce sera avec les collègues. Là, on ne peut pas trop se poser la question. Je pense que vous pouvez les utiliser avec votre manager. Un petit peu plus... Les deux petites mains, les clac-clac-clapes pour dire bravo patron, c'est bien ce qu'on a fait ? Il y a celui-là qui marche bien ? Il y a un top 5 des émojis quand même. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que ça dépend du lien que vous entretenez avec les personnes que vous côtoyez au travail. propos sur la culture d'entreprise. Si je peux vous donner un petit conseil, observez, renseignez-vous sur les pratiques avant de vous lancer. On ne sait jamais. Évitez les impairs. Juste pour préciser, peut-être que vous allez me contredire, vous qui m'avez spoilé indiquant que je ne savais pas ce que vous voulez dire, c'est le petit point. Ça vous fait bien ? Je viens de vous apprendre des choses. Il y a quand même la nouveauté, c'est d'envoyer même un SMS à son patron, ce qui n'était pas imaginable il y a encore 10 ans. Auparavant, c'était un mail. Aujourd'hui, on est beaucoup plus en SMS même avec des personnes en télétravail. Et en télétravail. Je pense qu'on manie le mail et le SMS. Ou le WhatsApp, ou je ne sais quoi. Dans cette étude Adobe, ce qui ressort, c'est que l'émoji est principalement utilisé dans les SMS. C'est ça, c'est le SMS. Dans le mail, on hésite toujours un peu. C'est plus rare l'émoji en mail. C'est assez sympathique. C'est vrai que certains critiquent en disant que ça remet un petit peu en cause votre légitimité, vos compétences même. Moi, je trouve que ça détend un petit peu. Ça rend plus humain. Et surtout en cette période où le masque est obligatoire, on a bien besoin de voir les expressions parce que même quand vous rencontrez la personne, des fois, c'est difficile à lire sur un visage à moitié découvert. En tout cas, l'émoji, c'est quand même l'outil du SMS. Il est marié au SMS avec le mail. Peut-être la nouvelle phrase de politesse de demain. Peut-être la dernière phrase, la phrase de politesse. Peut-être. Peut-être qu'il faut inventer un émoji qui vient dire bien à toi ou bien cordialement ou bien amicalement. Un peu sourire, ça fait toujours plaisir. Exactement. Je préfère les émojis avec sourire. Merci Fanny. Merci de m'avoir spoilé évidemment dans cette chronique. On se retrouve demain. Je prendrai ma revanche évidemment. Tout de suite, je vous l'avais promis, c'est le cercle RH, je vous l'avais même présenté. Après cette pause, c'est la santé mentale des salariés. Elle s'est dégradée depuis presque un an. Que faire ? Des entreprises tentent de remédier avec, vous allez le voir, un certain nombre de propositions très concrètes. Elles seront avec moi sur le plateau. C'est tout de suite après la pause. La santé des salariés. C'est un sujet de préoccupation bien avant le Covid. C'était une obligation de l'entreprise évidemment, les questions de santé au travail. Il y a des obligations légales et puis on va parler bien entendu de la santé mentale parce que des salariés jeunes, on y reviendra puisqu'on parle des étudiants, mais il y a aussi de jeunes collaborateurs qui, moins de 29 ans, sont parfois en difficulté psychologique pour des raisons qu'on va évoquer sur ce plateau. Que faire ? Comment répondre à cette question ? Les chiffres sont clairs. Dernière étude de Malakoff, Humanis Malakoff qui évoque une augmentation du nombre d'arrêts maladies de longue durée liées à des questions liées à la santé mentale des collaborateurs. Donc c'est un sujet de préoccupation et l'entreprise évidemment doit s'y atteler probablement que l'État aussi. Georges Aoun, merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Consilio alors qu'il est une plateforme d'accompagnement médical personnalisée. Elle est basée en France mais vous avez élargi votre spectre à d'autres pays on en parlera. Vous avez une logique très internationale en disant après tout il n'y a pas de différence entre les pays dans notre stratégie en tout cas c'est ce que vous défendez. Bonjour Arnaud. En fait c'est une réalité que ce soit en France que ce soit en Europe que ce soit au niveau mondial nous avons exactement les mêmes problèmes pour les salariés pour les utilisateurs de notre plateforme. Alors c'est 20 000 médecins on parle de la France en l'occurrence qui sont recommandés par votre structure. Au niveau mondial nous avons 20 000 médecins Au niveau mondial nous sommes à plus de 6 000 médecins 6 000 médecins et vous couvrez bien 250 000 personnes au total qui sont accompagnées par Concilio. 250 000 personnes qui sont accompagnées grâce à des abonnements qui sont pris par les entreprises pour leurs collaborateurs. Christophe Nguyen vous êtes déjà venu sur notre plateau merci beaucoup psychologue du travail et des organisations président d'empreintes humaines tous les deux Georges Aoun et Christophe Nguyen vous allez nous proposer on va la découvrir évidemment on en a fait un digest des sondages des études un baromètre pour vous puis un sondage Harris Interactive sur la relation des entreprises avec la santé des collaborateurs vous l'avez traité c'est très intéressant côté DRH et côté représentant du personnel tout à fait c'est le rôle de la santé dans sa globalité et on voit qu'il y a certaines réponses sur lesquelles il y a des petites différences entre les représentants du personnel et les RH on va faire le point d'abord un diagnostic est-ce que nous sommes en train de noircir le trait sur je parle de la santé mentale des collaborateurs qui a augmenté des difficultés ou est-ce qu'il y a une réalité aujourd'hui le Covid est en train doucement d'impacter la santé des salariés oui et ça on le savait depuis le début de cette crise vous l'évoquiez il y a déjà presque un an quand vous êtes parlé effectivement on a tenté d'alerter parce que des études internationales épidémiologiques parues dans The Lancet montraient les effets d'une pandémie d'un confinement et surtout des mesures sanitaires autres sur la santé mentale de l'ensemble de la population et nous on s'intéressait à regarder ce qui se passait pour les salariés parce que l'entreprise reste encore un lieu j'ai envie de dire de socialisation un lieu de protection il y a un enjeu il y a des questionnements aussi internationaux puisqu'on parle de ça sur le rôle on va dire en termes de santé publique et de politique de santé publique des entreprises et notamment c'est son rôle ou c'est pas son rôle d'ailleurs parce que c'est une question puissance publique ou entreprise Georges Aoud vous en pensez quoi parce que c'est un peu votre étude c'est à l'entreprise de faire ça ou est-ce que c'est au pouvoir public de dire on a une situation sanitaire dégradée c'est à nous notre réseau de médecins de s'organiser en fait on est beaucoup plus pragmatique que ça notre étude montre que l'entreprise a intérêt à le faire est-ce que c'est son rôle ou pas à la limite c'est une question de santé publique c'est ce qui ressort de l'étude mais fondamentalement l'entreprise a intérêt parce qu'effectivement l'impact de la santé sur le travail et la rentabilité et même le bien-être des collaborateurs est très important et donc de leur qualité de travail et de leur productivité pour le dire un petit peu abruptement forcément donc c'est pas une question je dirais philosophique ou philanthropique c'est une question pragmatique pragmatiquement oui ils ont intérêt bien sûr par contre il faut que les publics les aident et je pense que ça autant ils ont fait beaucoup de choses sur la question des protocoles sanitaires et des échanges qu'on a pu avoir avec les partenaires sociaux pour la mise en place dans les entreprises de mesures de protection pour le Covid sur la partie mentale c'était beaucoup plus light et je pense qu'il y a aussi un enjeu quand on compare d'autres pays où je ne vous rejoins pas tout à fait parce qu'autant il y a un mouvement de fonds international sur le fait que les niveaux de stress sont toujours en augmentation et que cette crise n'a fait qu'accélérer cela qu'on n'a jamais parlé autant de ce sujet en France notamment alors que les indicateurs continuaient de se dégrader en termes de maladies professionnelles et d'accidents du travail reconnus pour la question des risques psychosociaux en matière d'absentéisme qui était en constante augmentation même avant la crise et arrêt de maladies longue durée aujourd'hui qui n'ont pas déjà recours par rapport à ce sujet de la Covid il y a aussi un homme Jean Jaune qu'est-ce que vous en pensez parce que là vous n'êtes pas tout à fait d'accord vous disiez qu'il y a une forme d'internationalisation et d'une logique un peu internationale et mondiale il y a des disparités entre chaque pays et des politiques publiques et des politiques mises en place différentes en fait ce qu'on a pu constater nous c'est que avant même la crise du Covid on avait fondamentalement un mouvement dans les entreprises qui était je vais m'occuper de la santé des mots collaborateurs parce que bêtement il y a effectivement un retour sur investissement et puis l'entreprise n'est pas que là que pour produire et faire de la richesse elle est aussi là évidemment à une raison sociale voilà et après il y a la raison sociale il y a les politiques de la RSE il y a les entreprises à impact qui arrivent et qui se disent voilà c'est un élément que je vais prendre un flambeau qui va arriver donc c'est le mélange des deux qui est intéressant effectivement les intentions étaient là et avant la crise on a vu tout ce qui était autour de la qualité de vie au travail après tous les observateurs et les institutionnels comme l'Anact ont étudié le fond de ces accords ou des mesures et on voyait bien que c'était plutôt des mesures périphériques au travail pas trop sur le management encore moins sur l'organisation du travail même si les intentions sont là je pense qu'il y a un vrai enjeu de méthodologie juste d'un mot 70% ça c'est votre baromètre et puis on commentera quelques chiffres qui sont intéressants plus de 90% des salariés tout à fait et oui totalement considèrent que l'entreprise elle a un rôle à jouer elle est décisive sur les questions de la santé en général d'ailleurs et pas que la santé mentale et la légitimité 70% dans votre baronnette considère que les personnes touchées avaient moins de et ont moins de 29 ans juste sur le plan sociologique ça nous dit quoi ? c'est quoi ? c'est des personnes qui ne sont pas encore mariées qui sont un peu fragiles qui sont dans un entre-deux ? disons que ce sont les premiers accédants à l'emploi les jeunes qui n'ont pas eu le temps avec cette crise finalement de s'acculturer à l'entreprise et d'avoir des repères et des certitudes repères qui ont été complètement bousculés balayés par cette crise repères personnels mais repères familiaux repères également j'ai envie de dire professionnels et nous ce qu'on entend dans les accompagnements des jeunes qu'on a certains dans des... parce que vous avez évidemment une ligne d'écoute des accompagnements spécifiques c'est que effectivement ils ne savent plus finalement comment organiser une journée ils sont en questionnement sur leur choix de première orientation professionnelle en se disant mais qu'est-ce que je vais devenir et est-ce que j'ai fait les bons choix surtout que je ne peux pas pour beaucoup et ils vivent encore plus mal eux le 100% télétravail contrairement peut-être à une idée reçue qu'on avait sur les jeunes qui voulaient digital native faire plus de leur question ils ont envie d'être dans la boîte d'être dans la boîte voir les anciens voir la culture du métier ça s'apprend la relation au père pour faire un peu de psychanalyse à l'aîné effectivement père même P-A-I-R et P-A-I-R en tant que tel de pouvoir apprendre et là ils ont l'impression aussi qu'on gâche et qu'ils se gâchent par rapport à ça et ils ont encore moins de repères que les autres Qu'est-ce que vous disent les entreprises ? Vous nous disiez qu'il y avait quand même une évolution avant Covid avec des entreprises vous l'évoquiez à Impact qui mettaient le RSE en avant et qui disaient aujourd'hui nous comment vous les accompagnez vous chez Consilio justement parce qu'il y a celles qui sont convaincues puis j'imagine qu'il y a celles qu'il faut convaincre aussi On a eu pendant 4 ans celles qu'il fallait convaincre après il y a la preuve par l'exemple et je pense que pour nous le premier confinement a été un formidable accélérateur parce qu'en fait fondamentalement vous testez le service Consilio et aujourd'hui nous on l'a mis à disposition d'un certain nombre de nos clients À marche forcée j'ai même envie de dire À marche forcée et on a eu 4,8 sur 5 de retour en taux de satisfaction de nos utilisateurs sur 70% et plus des collaborateurs qui l'utilisent Ça veut dire très concrètement pour ceux qui nous regardent l'entreprise prend votre service et le propose à ses collaborateurs ça veut dire quoi que je peux appeler un médecin ça veut dire que j'ai une ligne en direct comment ça marche ? C'est très simple vous avez accès à un site web vous rentrez vous avez utilisé votre adresse personnelle pour des raisons de confidentialité ça c'est très important secret médical confidentialité et même ne serait-ce que construire justement cette relation avec Consilio vous arrivez sur notre site Consilio.com vous posez une question je veux parler à un médecin dans la demi-heure dans l'heure dans les deux heures pour un problème de C'est serviciel c'est urgent je tire la sonnette On ne fait pas d'urgence donc j'ai un besoin Si je veux parler à un médecin dans la demi-heure c'est qu'en général il y a un besoin quand même Ou simplement mon enfant il a mal à la tête je ne sais pas si je dois aller au bureau ou pas si le bureau est ouvert donc qu'est-ce que je fais comment je fais Donc en fait on est réellement une solution de service qui est là pour vous mettre en face du bon professionnel de santé C'est ça quand vous en avez besoin Et surtout réussir à avoir un rendez-vous si je peux me permettre C'est réussir à avoir un rendez-vous et trouver les... Pour être sérieux parce que vous voyez un ophtalmo je voyais un tweet qui passait Puis-je avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo avant 2022 disait cette personne d'une ville de province que je ne citerai pas Non mais même à Paris Et à Paris bien sûr Souvent on a des retours de nos utilisateurs qui nous disent j'habite à Paris je suis dans un désert médical merci de m'avoir trouvé un rendez-vous Paris est aussi un désert médical Juste un mot sur la santé mentale et sur la santé en général Est-ce que vous avez vu et vous l'avez dit à Marche Forcé vous avez concilio et accompagné les entreprises et les salariés Est-ce que vous avez vu une évolution une dégradation des conditions de santé mentale et de santé tout court Est-ce que vous le constatez ? Ce qu'on a constaté pendant le premier confinement c'est qu'il y a eu une grande question un énorme questionnement on ne savait pas vers où se diriger Donc en fait de facto il y a eu un abandon de soins dans un certain nombre de choses Après on a eu une phase dans laquelle effectivement le côté santé mentale a commencé à apparaître et on a essayé de rattraper sur le côté santé physique c'est l'importance de faire le lien entre les deux parce qu'on a fait un très bon travail historiquement avec les lignes RPS avec les TMS mais on ne s'est jamais posé la question mon père est à Montpellier il commence à avoir un début d'Alzheimer comment je l'aide ? Là vous ouvrez la porte des aidants la question des aidants l'énergie que je vais consacrer à mon père je ne la passe pas au travail et là il faut le réinventer là aussi vous avez travaillé sur ces questions-là avec vos entreprises et vos clients Et on l'a chiffré c'est deux jours de travail par an par collaborateur dans le privé en France D'accord Ça fait 400 euros par collaborateur de perdu parce que je fais autre chose que travailler Donc ça c'est un questionnement problématique et financier pour l'entreprise quand vous apportez cette diagnostic vous dites voilà sur l'ensemble de vos collaborateurs en moyenne c'est deux jours par collaborateur donc l'entreprise dit mais comment on fait ? Avec deux jours qui ne sont pas comptés comme étant de l'absentéisme parce que la personne est dans le bureau donc en fait c'est du présentéisme Je ne voudrais pas que vous pensiez que je passe du coq à l'âme mais dans votre étude dans votre baromètre il y a une chose qui m'a sensibilisé et marqué lorsque l'on interroge les salariés alors les managers c'est encore pire 55% considèrent que les personnes en télétravail abusent c'est le mot que vous utilisez et ça monte de 10% quand on interroge les managers qui disent ben oui je pense que les gens en télétravail abusent Pas tous certains Certains non mais en tout cas le baromètre c'est le chiffre je l'amène brut ça veut dire qu'il y a une forme de suspicion qui vient pour relier ça à notre sujet se mettre sur l'épaule du télétravailleur en se disant je suis persuadé qu'au siège ils pensent que je ne fous rien ça doit accentuer le stress Bien sûr et ce qu'on voit c'est que le présentéisme on entend souvent que le télétravail va remettre en question le présentéisme cher à la culture française du temps de l'évaluation et de l'engagement de la personne et du manager qui surveille et au final on voit qu'à distance on a aussi ces mêmes travers c'est à dire que d'un côté c'est une culture c'est à dire aussi pour qu'il y ait des salariés qui fassent de longues heures c'est qu'il n'y a pas que des managers Il ne vient pas dans le bureau tous les quarts d'heure mais c'est le mail tous les quarts d'heure Et on voit aussi l'augmentation je ne sais pas si vous avez vu d'achats par les entreprises de logiciels de surveillance On vient d'en parler Et donc par rapport à ça ça montre bien qu'il y a des doutes et il y a un vrai enjeu de malentendus sur les droits et les devoirs des télétravailleurs c'est à dire de disponibilité ou pas sans être à disposition quelle souplesse est laissée demandée par les salariés et en même temps quelle exigence le manager peut avoir ils sont parfois désemparés parce que cette situation Eux-mêmes sont touchés un parallèle à détresse particulièrement en difficulté il le dit c'est plus dur de manager à distance c'est encore plus dur 8 sur 10 d'identifier qui ne va pas bien ou pas le moral ils n'arrivent pas à voir et ils sont vraiment désemparés par rapport à ça ils vont absolument les aider et c'est là où l'entreprise peut les aider en matière de santé mais en matière d'efficacité aussi Georges Aoun sur des chiffres consiliaux évidemment doit consolider un certain nombre de chiffres par rapport à tous les clients et toutes les personnes qui évidemment sont couvertes par votre service qu'est-ce qui en ressort si on devait les classer il y a des difficultés de santé mentale il y a des difficultés de la vie quotidienne vous l'évoquiez tout à l'heure une maman qui a son enfant malade qu'est-ce qui est ressorti et est-ce que vous avez vu une rupture avec cette arrivée du Covid ? on a deux choses on voit de tout et effectivement de tout c'est-à-dire qu'on peut avoir des cas compliqués mais on a aussi j'ai besoin d'une nouvelle paire de lunettes comment je fais pour avoir un rendez-vous et encore une fois c'est très serviciel et notre positionnement c'est d'être votre tiers de confiance vous avez un problème de santé appelez Concilio connectez-vous à notre plateforme on vous apportera la solution donc ça c'est le premier point toujours ? toujours ? même pour l'ophtalmo à Paris ? toujours ? en une demi-heure ? attention en une demi-heure en revanche l'ophtalmo à Paris dans deux semaines on sait faire voilà donc vous avez des délais raisonnables voilà tout à fait on n'est pas tenu à l'impossible on ne va pas vous trouver un neurochirurgien dans un désert médical mais en tout cas mais on est de loin beaucoup plus efficace parce qu'on a accès à beaucoup plus de médecins donc ça c'est le premier élément mais le deuxième élément qui est très important et là en tant que chef d'entreprise je l'ai aussi vécu la réalité c'est que nos collaborateurs travaillent plus ils travaillent plus sur des choses qui étaient déjà cadrées mais ce que le confinement casse c'est un peu la créativité cet esprit d'équipe ce côté de et c'est là où la santé on connait que nos cerveaux en fait c'est l'idée qu'on bosse ensemble et qu'on avance ensemble la machine à café la fameuse machine à café tiens c'est une rubrique pour Fanny Griesmer ça la machine à café il n'y en a plus j'ai une question est-ce qu'avec le télétravail vous avez remarqué que les gens prenaient plus sur les horaires normales c'est-à-dire sur leur temps de travail c'est intéressant ça nous on a eu deux choses on a des pics le matin on a des pics le soir le problème disons le problème ce qui s'est passé c'est que la réalité c'est que le travail maintenant il est un tout petit peu plus diffus il s'organise différemment j'ai des gens qui se connectent à 8h pour faire une demande le matin mais aussi des demandes à 21h après on est très international donc nous on a pas mal de demandes qui peuvent venir d'Asie ou des Etats-Unis puisqu'on a des utilisateurs dans ces pays et là aussi vous êtes dans l'obligation de répondre en Asie dans les pays où vous êtes installé le plus vite possible dans des conditions optimales en anglais et en français en fait nous avons principalement des entreprises françaises clientes Christophe Nguyen pour la suite on n'a pas résolu une question excusez-moi mais dans votre sondage Harris l'entreprise a un devoir elle s'engage elle faut qu'elle soit là pour ses salariés on l'a évoqué il y a quand même un débat sur la puissance publique est-ce que l'entreprise aujourd'hui est en train de prendre la place des pouvoirs publics sur ces questions de santé il y a aussi une demande des salariés qui est très importante en fait ça pousse d'en bas on le voit dans les baromètres qu'on a fait c'est à ma boîte de le faire voilà ils attendent plus de leur employeur non seulement sur la responsabilité sociale la responsabilité mais la responsabilité humaine et en matière de santé et beaucoup plus on le voit savent mieux ce qu'ils attendent aussi en matière de bien-être psychologique en particulier auprès de leur employeur et je pense qu'il y a beaucoup de choses servicielles excusez-moi mais pas forcément ce que vous faites qui sont des cadeaux supplémentaires voire des avantages c'est vrai mais bien sûr donnés par l'employeur c'est vrai conciergerie des sports en entreprise qui attirent les talents aussi qui attirent les talents qui ne sont pas à la hauteur finalement des enjeux parce que c'est moi j'ai jamais vu quelqu'un faire un burn-out en disant je ne suis pas allé à la salle de sport c'est pour ça donc il y a un vrai enjeu de replacer rapport aux efforts qui sont faits de bien les centrer sur ce que finalement la littérature internationale nous a montré comme étant le plus efficace c'est-à-dire sur le travail en lui-même sur le management et on voit qu'il est particulièrement en difficulté il y en a un tiers dans notre dernier je n'ai même pas le temps de manager donc il y a un vrai enjeu autour de cela et je pense que qu'est-ce qui fait la différence au niveau international effectivement c'est la volonté du pouvoir public et je pense qu'avec la crise France Télécom Renaud qu'on a connue avec les plans d'urgence qu'on a pu avoir ont été très coercitives on va dire vis-à-vis des employés des obligations très fortes très pesantes et ça s'est amélioré depuis ces affaires d'ailleurs ça s'est amélioré il y a eu beaucoup de choses et la France a rattrapé beaucoup son retard et effectivement après on a basculé vers quelque chose qui pouvait paraître plus cosmétique parfois parce que plus vendeur forcément on peut le comprendre c'est pas sexy de parler des risques psychoso donc c'était presque de la communication pour vanter parfois avec des volontés quand même de traiter les vrais sujets mais attention attention que l'arbre ne cache pas la forêt c'est un peu ça et donc les pouvoirs publics vous n'avez pas toujours pas répondu à ma question je voudrais qu'on soit précis parce que vous vous avez un tableau de bord précis sur l'ensemble de vos clients est-ce que vous avez constaté des demandes différentes dès lors qu'on est entré dans la phase Covid c'est-à-dire à partir du 16 mars jusqu'à presque un an aujourd'hui puisqu'on fera presque un an de mise en situation de sous-tention ou est-ce que rien n'a changé on a bien compris les demandes qui sont très variées mais est-ce qu'il y a eu fortement les salariés entre le 17 mars et le 11 mai on a eu plus des demandes sur le Covid j'ai un rhume est-ce que c'est un rhume ou est-ce que c'est la Covid à partir du 11 mai et jusqu'à aujourd'hui j'ai un accès à la santé quelle que soit ma problématique j'ai vu une augmentation de volume on a fait x10 sur cette période donc ça poussait très fort tout à fait parce qu'en fait il y a eu un vrai besoin une vraie compréhension de l'accès donc en creux une vraie angoisse il y a une vraie angoisse mais il y a aussi un élément qui est très intéressant c'est que nous avons des clients par exemple qui nous disent grâce à votre service j'ai réussi à recruter on leur a dit pourquoi voilà je suis une petite start-up je fais 15-20 personnes je travaille sur un métier très concurrentiel où le capital humain est très important et ça c'est un atout de pouvoir embaucher et fondamentalement je donne tout ce que les autres donnent je ne paie pas mieux je ne paie pas moins bien il y a la compagnie mais j'ai ça mais j'ai ça et j'ai recruté 20% de mes collaborateurs grâce à ça c'est exactement ce que vous disiez c'est pas que cosmétique dans ce cas là c'est aussi un outil d'un levier d'engagement et d'attirer des talents là on est sur la phase de recrutement après il faut que les gens le vivent et voient qu'effectivement c'est pertinent après on va éprouver il faut le tester et puis je pense qu'il faut le prendre dans un écosystème plus large au travail et effectivement c'est pas que ça c'est certainement parce qu'il y a un management qui est attentif à cela et qu'il veut le faire et ça au-delà du service c'est aussi rejoindre une entreprise dont je pense qui va bien se préoccuper du bien-être des gens donc c'est aussi cette philosophie je pense si on reparle des approches on a bien entendu votre discours il ne faut pas que du gadget il faut aussi que ça soit accompagné il faut que ça soit vécu c'est-à-dire si on vend quelque chose que les gens finalement n'éprouvent pas en réalité je pense que le gap est pire que le ils se font bonne conscience et on en parle plus oui c'est ça le gros changement lié à la Covid c'est avant on proposait des services mais on les mettait sous un tapis parce qu'on ne voulait surtout pas qu'ils soient utilisés puisqu'ils étaient gratuits aujourd'hui en tout cas quand il s'agit de conciliaux on a plus de 70% de collaborateurs qui utilisent le service qu'ils utilisent plusieurs fois par an et donc ça devient là pour le coup effectivement presque un élément de la tout à fait et de la culture d'entreprise qui n'est pas d'ailleurs uniquement lié à un rapport commercial mais aussi un rapport de service à des produits cette évolution c'est-à-dire qu'au début par exemple on pouvait former les managers des dizaines de milliers qu'on faisait c'était obligation il faut le faire et on ne le dit pas trop vous êtes obligés et là je pense que les entreprises sont en train il y a un basculement et se dire là il faut le faire parce qu'il faut se préoccuper parce qu'il y a une demande aussi je suis persuadé Georges Aoun que vous y avez pensé on a fait beaucoup d'émissions sur ce lien entre sport exercice physique qui est de plus en plus difficile à faire avec le confinement et bien-être au travail ça aussi c'est une demande des collaborateurs parce que certains collaborateurs peuvent plus courir peuvent plus jouer au tennis peuvent plus pratiquer leur sport ça leur monte à la tête il y a un stress qui monte est-ce que là aussi votre service va jusque là en disant je vous mets un coach et on se met en visio et vous bougez les jambes et les bras vous allez suer un peu quoi ce qui est clair c'est qu'à partir de maintenant et dans les années à venir globalement tout ce domaine va évoluer nous aujourd'hui on ne propose pas justement ce genre de service mais c'est clairement une demande qui arrive quand il y a des téléconsultations avec des médecins en disant qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que vous conseillez on réfléchit à ce genre de service pour venir en fait traiter la santé non seulement mentale mais physique aussi mais préventive en prévention et en guérison je voulais citer avant de partir parce que c'est intéressant c'est un peu comme votre étude sur les gens qui considèrent que certains ne foutent rien en télétravail pour le dire un peu cash là dans votre étude à risque tout le monde est favorable au geste barrière globalement tout le monde l'a intégré ça c'est très intéressant en revanche la plupart une grande partie sont réticents à la prise de température par exemple il y a quand même des salariés qui on a intégré tous ces gestes barrières qui ont été durs à mettre en place il faut le dire mais enfin la température c'est pas gagné on est d'accord non mais 95% des collaborateurs et 90% des DRH et des fonctions dirigeantes disent c'est de mon rôle de trouver quelque chose dans le domaine de la santé pour protéger vous auriez dit ça il y a 12 mois il s'implique c'était complètement c'est tout à fait exact ça c'est vrai dans l'évolution du DRH il a pris en charge ces questions à un certain temps globalement on ne pensait pas que le DRH gérisse ces questions-là moi je me souviens j'avais des DRH avec qui je discutais au début de la crise où on disait attention il va y avoir une crise psychologique il disait mais non en plus on n'y est pour rien pourquoi on va faire des choses la Covid-19 on n'y est pour rien et là il s'aperçoit il est très éloigné du sondage Harris et c'était au début et là on va dire qu'il y a une évolution on est obligé on voit l'état des gens il faut qu'on s'en occupe juste sur les étudiants avant de nous quitter vous allez me dire mais attendez pourquoi vous me parlez des étudiants puisque nous nos clients c'est les entreprises est-ce qu'il y a une réflexion à mener sur cette jeunesse qui un jour ou l'autre sera cadre, manager et qui se retrouve en situation de très grande de très grande détresse psychologique on fait quoi ? vous avez un projet là-dessus ? de façon très concrète et là je parle de concilier en tant qu'entreprise on a eu un vrai sujet d'intégration des stagiaires qui était en cours au moment de l'arrivée justement de la Covid et ça va recommencer là et donc fondamentalement je pense qu'il y a effectivement quelque chose à faire pour préparer les collaborateurs pour préparer les étudiants et les aider surtout mais surtout quand vous êtes en déplacement ne serait-ce que vous allez dans une nouvelle ville parce que vous avez intégré une école à Nantes vous êtes parisien c'est comment vous êtes là comment on fait pour que vous ayez une solution d'écoute et une solution dans le domaine de la santé parce que ça c'est votre métier c'est votre cœur de métier les étudiants il y a les entreprises on achète un service les étudiants ils sont tout seuls les étudiants sont tout seuls mais ils peuvent bénéficier des mêmes accompagnements que n'importe quelle personne et je pense qu'au-delà en plus d'être tout seul c'est qu'ils ne sont pas organisés et ils n'ont pas des moyens et je pense que c'est exact le pouvoir public doit particulièrement les accompagner c'est pas que des lignes d'écoute où on voit qu'il y a eu des annonces par rapport à ça on va mettre des psys dans les universités on va doubler le nombre mais on n'arrive pas à recruter parce qu'ils ne sont pas assez bien payés et parce que c'est difficile à voir il n'y en a pas ensuite on met des lignes d'écoute c'est pour ça que je parlais d'une entreprise privée il faut les accompagner aller plus loin dans l'accompagnement effectivement faire des groupes de parole il ne faut pas faire que des lignes d'écoute en individuel il faut du présentiel physique physique ou à distance mais en tout cas de recréer ce collectif parce que ce qui pèse le plus sur leur santé mentale c'est leur isolement et le manque de lien social un dernier mot à notre petite échelle simplement sur ce point vous êtes modeste quand un collaborateur est couvert par une entreprise sa famille ses parents ses beaux-parents ses enfants majeurs et mineurs sont couverts donc les étudiants pour nos 250 000 sont couverts ça c'est une information parce que vous risquez d'avoir des demandes j'ai mon fils qui est dans une école de commerce j'ai ma fille qui est à l'université vous les avez avec des parents qui sont démunis et donc concilio là aussi élargissent le spectre très intéressant et les enfants en fait ont droit à leur propre compte donc ils peuvent le faire sans forcément passer avec leur compte personnel et leur mail donc pour pouvoir un peu vider leur sac parce que c'est un peu ça dont il est question parce que l'angoisse des étudiants est forte ils cherchent un boulot dans quelques années et ils se disent tout ça est un peu bouché c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau Georges Aoun cofondateur de Concilio qui est une belle entreprise accompagnement médical on leur a compris une plateforme avec un maillage mondial puisque vous évoquiez d'autres pays l'Asie notamment les Etats-Unis le Canada me semble-t-il 60 pays 60 pays bon voilà là on ne va pas les citer on n'aura pas le temps Christophe Nguyen psychologue du travail et président d'Empreintes Humaines un sondage Harris Interactive à retrouver sur votre site conciliaux.com et puis votre baromètre qui est très intéressant sur la relation des managers des salariés face à la santé mentale c'est bientôt fini pas encore fenêtre sur l'emploi on fait du recrutement tiens aujourd'hui on reste dans une ligne un peu cohérente autour du recrutement c'est le recrutement multicanal et on en parle tout de suite avec un chef d'entreprise fenêtre sur l'emploi vous est présenté par le bon point le bon partenaire de vos recrutements fenêtre sur l'emploi le recrutement multicanal vous allez tout savoir sur le recrutement multicanal Alexandre Fahm merci d'être avec nous vous êtes le cofondateur de Mister Temp Group on le dit bien je l'ai bien dit Mister Temp le Temp parce que j'ai mis un petit tildé exactement je vais essayer de bien le redire Mister Temp Group voilà je l'ai mis avec le rythme vous êtes un des leaders de l'intérim digital vous avez progressé d'ailleurs en termes de chiffre d'affaires sur l'année 2020 ce qui est plutôt une bonne nouvelle vu le contexte effectivement c'est une bonne surprise vu le contexte dans un marché qui est quand même à moins 25% sur l'année 2020 comment vous avez fait pour réussir à progresser alors qu'on avait des entreprises de recrutement qui nous disaient là on est quand même un petit peu en galère alors ça a été une année pleine de contrastes effectivement puisqu'on a connu comme tout le monde une baisse d'activité très forte au mois d'avril et puis une reprise qui a été extrêmement forte pour nous et ce dès le mois de juillet effectivement on a retrouvé le niveau d'avant crise et qui est lié essentiellement à la partie digitalisation c'est vrai que vous doutez bien que le processus classique de recrutement d'intérimaires de candidats de candidats